Et justement, j'aimerais débuter le message d'aujourd'hui par une prière de l'apôtre Paul qui donne aussi un témoignage et savoir comment l'apôtre Paul désirait que l'on prie pour lui. Dans Éphésiens 6, le verset 18 à 20, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que j'annonce avec assurance comme je dois en parler. » Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, est sur la prière. Et nous voyons aussi un exemple de comment l'apôtre Paul demande aux chrétiens d'Éphésiens de prier pour lui. Comme vous le savez fort bien, la prière, c'est un élément essentiel dans la vie du chrétien. Et nombreux sont ceux aussi qui s'identifient à la notion de prière comme tout simplement une conversation avec Dieu. L'auteur Richard Foster a écrit la note suivante. Et là, ce qu'on peut le faire, on peut le faire bilingue, que vous pouvez voir lorsque c'est une citation qui n'est pas trop difficile. Merci à ma conjointe, Monique, qui a mis ça de cette façon-là pour qu'on puisse suivre. Pas toutes les diapos, mais certaines qu'on peut présenter. « Je vous exhorte donc à entretenir une conversation permanente avec Dieu sur les choses quotidiennes de la vie. » Et il continue en disant, « Ne vous préoccupez pas de prier, on pourrait dire, proprement. Contentez-vous de parler à Dieu. » Parfois, on essaie d'adopter un langage différent de notre langage habituel lorsqu'on s'adresse à Dieu. Puis des fois, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, comme on dit. Puis on essaie de trouver des mots parfaits. On essaie d'utiliser un langage raffiné, un vocabulaire impeccable, avec des mots justes, pour exprimer nos pensées et nos sentiments pour Dieu. Mais il ne faut pas oublier que notre concentration doit être sur Dieu et non pas à chercher à l'impressionner avec des mots savants. Comme si on devait passer une entrevue devant Dieu. Ceux qui ont passé des entrevues au travail, on veut s'assurer que tout est bien ordonné, etc. On essaie d'épater la galerie, comme on dit. « Mais notre prière doit être faite avec cœur et avec sincérité. » Voici ce que l'apôtre Paul nous mentionne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux. » C'est tout un défi, ça, aujourd'hui. « Soyez toujours joyeux. » « Priez sans cesse. » « Et remerciez Dieu en toutes circonstances. » Voilà ce que Dieu demande de vous, dans votre vie avec Jésus-Christ, dans votre union avec Jésus-Christ. Comme on a fait le premier chant sur la prière. « Prier sans cesse, ça ne veut pas dire de rester à genoux et la tête baissée toute la journée. » Ce que l'apôtre Paul nous demande dans le « Prier sans cesse », c'est toujours être pleinement conscient que Dieu est avec nous et qu'il s'implique activement dans nos pensées et dans nos faits et gestes. « Cependant, cependant, le manque de prière nous rend dépendants de nous-mêmes, de nos propres forces, au lieu de dépendre de la grâce de Dieu. » « Prier sans cesse, c'est dépendre du Père et être en relation et en communion avec lui à chaque instant de notre vie. » Vous savez, pour le chrétien, la prière devrait être comme une respiration. Vous n'avez pas besoin de penser à respirer. « Hé, c'est vrai, il faut aimer que je respire. » Ça vient automatiquement parce que la pression qu'exerce l'atmosphère sur nos poumons fait en sorte que ça devient naturel. C'est nos poumons qui poussent et qui nous rappellent automatiquement que nous devons respirer. Ce qui explique pourquoi c'est beaucoup plus difficile de retenir notre souffle. Si on retient notre souffle pour ne pas respirer trop longtemps, bien, on meurt physiquement. De même, si nous sommes membres de la famille de Dieu, nous pénétrons dans une atmosphère par laquelle la présence et la grâce de Dieu influencent nos vies. La prière, pour ainsi dire, est un souffle divin. Le chrétien ne peut pas retenir sa respiration spirituelle trop longtemps. Il risquerait de perdre de vue ce qu'est la volonté de Dieu pour lui et devient vulnérable devant les défis que la vie nous donne à chaque instant de notre vie. La prière devient donc un réflexe naturel, un nouveau souffle divin. Il nous assure une santé spirituelle, puisque tout notre être respire la présence de Dieu. Dans Colossiens 3, verset 10, « Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle, remarquez bien, continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Ce qui compte, c'est le Christ qui est en tout et en tous. » Christ qui est en tout et en tous. Remarquez, on vient de lire que Dieu renouvelle, se renouvelle continuellement en nous. C'est pourquoi notre prière de notre union avec Dieu est si importante, pour qu'il puisse faire le travail en nous à chaque instant. Bien sûr, il existe différents types de prières que nous pouvons pratiquer. Comme nous l'avons lu au début avec l'apôtre Paul, en introduction, il nous enseigne « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et des requêtes sous la conduite de l'Esprit. » Au cours des prochaines minutes, on va voir une façon, une facette d'une prière qui est « Prier pour les autres ». C'est ce que nous l'avons étudié avec notre verset thème de l'apôtre Paul aujourd'hui. Prier pour les autres. D'abord, c'est un acte divin, comme on l'a vu avec le titre du message d'aujourd'hui. C'est un acte, prier pour les autres, c'est un acte d'amour car il s'agit de donner. Donner de notre temps pour le bien des autres. C'est un geste altruiste, attentionné, charitable et généreux. Car voyez-vous, nous prenons le temps pour réfléchir, pour méditer, pour orienter, dédier nos pensées vers les autres. Et parfois, même envers ceux qu'on ne connaît même pas. Ce qui est remarquable pour prier pour les autres, c'est que nous prions alors que nous sommes parfois nous-mêmes affligés, que nous passons nous-mêmes des moments difficiles, que nous passons nous-mêmes des épreuves, alors que nous laissons de côté nos tracas, nos soucis que nous avons, en principe que nous avons nous aussi besoin de prière pour prendre le temps et diriger notre prière pour les autres. Est-ce que c'est un acte divin? Pensez-vous? Mais voyez-vous, nous vivons dans un monde qui est foncièrement égoïste. Les gens sont de plus en plus, je dirais, concentrés sur eux-mêmes, leurs propres personnes, leurs propres besoins. Puis, ils en ont plein de pompons, comment dire? Je ne sais pas comment dire ça en anglais, là, mais... Le « me, myself, and I », les gens se concentrés sur eux. Puis, nous sommes bénis ici, dans cette congrégation, parce que nous avons justement des groupes de prière qui sont dédiés pour aider nos frères et nos sœurs dans leurs afflictions. Ceci étant dit, revenons maintenant à notre verset thème d'aujourd'hui dans Ephésiens 3. Puis, ces versets-là que l'oiseau nous a lus tout à l'heure nous permettent de comprendre la vision de l'apôtre Paul alors qu'il prie pour les croyants d'Éphèse. Nous apprenons comment nous devons, nous aussi, suite à ce thème de ce verset dans Ephésiens, comprendre comment aborder la prière pour les autres avec une perspective, je dirais, plus large, plus profonde, plus fondamentale, plus utile. Puis, en examinant le contexte de ce verset, il faut, par contre, reculer quelques versets auparavant. On va lire ça dans Ephésiens 3, le verset 5. « Dans les temps passés, l'apôtre Paul nous dit, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. » Deux points. « Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. » Paul parle de la responsabilité d'apporter ce don de la grâce de Dieu aux païens et déclare ensuite que ce don était conforme au dessein éternel que Dieu avait déjà prévu et réalisé par le Christ, notre Seigneur. C'est ce que notre pasteur nous a mentionné la semaine dernière avec différentes communautés qui vivent ensemble. Paul fait le devoir en premier de dire que nous sommes tous unis en Jésus-Christ, que l'humanité a été inclue avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas juste les Juifs. Paul veut partager cette bonne nouvelle de l'inclusion dans le Christ, que tous nous faisons partie de la grande famille de Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. Ce qui a inspiré Paul pour sa prière de se mettre à genoux, c'est ce miracle extraordinaire d'inclusion que toute l'humanité a été sauvée. Et vous êtes les privilégiés d'avoir cette union extraordinaire avec la famille Trine. Je me mets à genoux pour vous, Paul dit, pour vous. Il faut être reconnaissant que nous sommes inclus dans ce plan éternel. Par notre union avec le Christ, nous avons directement maintenant accès au Père, tout comme lui. Lors de cette prière, Paul propose trois grandes idées que nous pouvons considérer lorsque nous prions pour les autres. Trois. Bien sûr qu'il y a plein de facettes sur la façon de prier pour les autres, mais Paul, dans l'Ephésien, que nous voulons lire, il y a trois grands thèmes qu'il souligne, que nous devons considérer lorsque nous prions pour les autres. Le premier point, être enraciné. Le deuxième, connaître l'amour du Christ. Et le troisième, croire et s'en remettre à Dieu pour les résultats. Premier point, être enraciné en Jésus-Christ. Le premier parti de ce verset d'Ephésien 3. C'est pourquoi, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute la famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie par votre être intérieur, par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Oui, premier exemple de la prête de Paul pour les autres. Il veut souligner l'importance de l'unité des croyants et notre dépendance, un notable, géanologique, qui va jusqu'à la famille divine, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Puis, il formule sa première demande, que les croyants soient fortifiés spirituellement. Le mot verset 17 qui veut dire que Christ habite en nous est « kataway kéin ». Ce qui implique une résidence permanente plutôt que temporaire. Des fois, on pense que nous sommes unis avec Jésus-Christ, mais des fois, on a pas l'impression que c'est un certain temps qu'il vient nous visiter. Des fois, il quitte pour un certain temps, qu'il revient selon les circonstances de notre vie, selon peut-être qu'une journée où on est tout croche, bien là, Dieu, c'est sûr qu'il n'est pas resté en moi. Certains, il n'est peut-être parti pas d'une marche, il va peut-être revenir un moment donné parce que je ne me sens pas bien. Non. Dieu est constamment présent en lui. Il a fait sa maison à chacun d'entre nous. Le mot « enraciner » veut dire que nous sommes bien accrochés, ancrés, attachés, que nous sommes unis en sa présence. Nous sommes en Jésus-Christ, intégrés avec lui. Et au verset 12, c'est ce que nous voyons. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec pleine confiance. Pour dire, bien, peut-être aujourd'hui, est-ce que Dieu est présent, il n'est pas présent? Non, on peut se présenter avec pleine confiance et assurance. Nous sommes enracinés avec lui. Comme la nature. Dans la nature, les racines ont pour but d'absorber toute l'eau et tous les minéraux et pourquoi? Pour nourrir tout l'arbre. Puisque les chrétiens sont enracinés en Jésus-Christ, nous recevons l'eau vive du Saint-Esprit qui nourrit tout notre être. Par exemple, plutôt que de prier pour quelqu'un pour qu'il change de comportement ou qu'il change d'attitude envers nous, souvent c'est subjectif ou relatif, on va s'entendre, nous devons prier pour cette personne pour que sa nourriture spirituelle vienne de l'amour de Dieu. Nous devons prier pour que cette personne soit nourrie par l'Esprit pour l'aider dans son cheminement. Nous l'avons vu tout à l'heure. Christ fait un travail avec nous, c'est un processus, c'est un cheminement. Dieu se renouvelle en nous constamment et dans cette personne aussi. L'amour de Dieu nous aide aussi à plus être compétissant et rempli de mésiricorde et de patience vis-à-vis de ces personnes-là. Dans Philippiens 1, verset 9 à 11, voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. Deux points. Que votre amour grandisse de plus en plus. C'est continuel. On apprend par le renouvellement de l'Esprit de Dieu. On apprend de plus en plus à le connaître et comment il fonctionne pour nous aider à grandir dans son amour. Qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite pour que vous soyez capables de quoi? De discerner ce qui est bien. Comme je disais tout à l'heure, l'œuvre de Dieu est constante en permanence en nous qui nous éduque sur comment nous devons agir. Vous serez riches en actions juste produites en vous par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le deuxième point maintenant, connaître l'amour de Jésus-Christ. Éphésiens 3. Continuons notre lecture dans Éphésiens 3 qui est notre verset thème. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissez-vous connaître son amour bien qu'il surpasse toute connaissance et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Après avoir compris que nous devons prier pour les autres afin qu'ils soient eux aussi enracinés en Jésus-Christ par sa présence de Dieu en eux, Paul demande que l'Église comprenne pleinement à quel point chaque personne est aimée de Dieu. puissez-vous connaître son amour. Remarquez qu'il surpasse toute connaissance. Il y en a la connaissance qui existe. On n'aime pas encore la peine découverte, mais l'amour de Dieu anéanti est au-dessus de tout ça. puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est lorsqu'on lit ces versets, c'est qu'il n'y a pas de mise en garde que nous devons atteindre tel ou tel niveau. On doit atteindre tel niveau de performance, on doit atteindre tel niveau de connaissance pour, ou de transformation, pour que nous bénéficions de l'amour de Dieu. nous sommes aimés et acceptés par Dieu tel que nous sommes. C'est dur d'accepter ça, tant qu'être humain. Les humains, on est porté à calculer des diagrammes, performance, la courbe qui est comme ça ou comme ça, puis on essaie de mesurer nous aussi où on est rendus dans notre croissance spirituelle. Enlevez tous ces graphiques-là. On est dans l'amour de Dieu qui ne dépend pas de notre performance ou de nos imperfections. Lorsque nous saisissons réellement la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, la seule chose qu'on devrait avoir dans notre cœur, c'est d'être humble. C'est d'avoir de l'humilité, d'accepter ça. C'est difficile en tant qu'être humain d'accepter parce que des fois on se sent pourri, mais que Dieu m'aime quand même. on n'a pas idée de l'amour de Dieu pour nous. Sally Brown, une théologienne de Princeton a écrit ceci. La présence intérieure de Dieu est un don pur et simple et non une récompense au mérite. Dieu choisit, c'était sa liberté de choisir de vivre parmi nous. La gloire de Dieu nous remplit, c'est une grâce pure, une possibilité inimaginable, une espérance qui donne la vie et qui ne la détruit pas comme beaucoup des gens dans la société qui décident d'en finir avec cette vie. Ne pensez pas mes bien-aimés que vous ne le méritez pas. L'adversaire essaie de vous faire comprendre ça parce qu'il veut vous cacher de l'amour grandiose de Dieu. Comme je le disais tantôt, prier pour les autres est une caractéristique de l'amour de Dieu et un reflet de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est humilié lui-même en se rendant semblable à nous. Il continue de s'intéresser et de quoi? Et de prier pour vous. Dans Romain 8, le verset 34, « Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. » Et quoi? Il prie en notre faveur. Wow! Jésus-Christ, « Mais moi, j'ai fait ma job, je suis venu sur la terre, j'ai fait, tout est accompli, maintenant, je passe ça. » Il prend soin de vous. Il n'est pas en chômage, en haut, parce que ma job est faite, il pense à vous constamment. L'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et si Christ prie pour nous, pour les autres, alors que je n'en avoue pas la chute, il prend le temps de prier pour nous, est-ce qu'on agit comme ça nous aussi pour les autres? en priant pour recevoir eux aussi ce cadeau de la grâce? Alors que Christ prie pour moi que je ne mérite pas, est-ce qu'on a une attitude différente lorsqu'on s'adresse en priant pour les autres? Philippiens 2, rapidement. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Oui! Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Oui! Voyez-vous comment Paul adresse la prière pour les autres? Il part avec l'union avec Dieu. L'amour que nous recevons de Dieu, la communion que nous avons par l'Esprit et l'affection que nous avons pour les autres. Voyez-vous le cheminement de la pensée de Paul par qui tout commence? Il dit « En ayant un même amour, en étant unis d'un cœur et d'intention, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. » Voyez-vous, c'est difficile pour un orgueilleux de prier pour les autres parce que tout dépend de lui. Vous vous souvenez de la parabole du publicain et du pharisien? On va laisser ça rapidement dans Luc 18. Le pharisien debout priant ainsi à lui-même « Oh Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont violeurs, violeurs, peut-être ça aussi, mauvais, adultères, et je te remercie de ce que je ne suis pas comme lui. » C'est collecteur d'impôts. Est-ce qu'on peut déjà avoir la mentalité parfois que nous, on est encore les seuls vrais chrétiens dans cette congrégation-là et on dénigre un peu le corps du Christ qui se fait ailleurs qu'ici? puis c'est nous et non pas l'œuvre du Christ. Je jeûne deux fois par semaine à quoi la performance et je donne le dixième de tous mes revenus. Puis le collecteur d'impôts, vous savez qu'est-ce que lui a réagi. Il se frappe à la poitrine et il dit « Aie pitié de moi parce que je ne suis rien. mais Dieu l'aime. Dieu aime cette attitude. » Nous avons dit que par son grand amour, Jésus nous accepte tel que nous sommes malgré nos lacunes mais qu'en est-il est-ce que nous acceptons de prier ou peut-être je vais refraser ça est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on ne veut pas prier pour? qui ne mérite pas notre approbation selon notre checklist. Lui, il ne rentre pas là-dedans. L'amour de Dieu qui dépasse tout entendement nous accepte tel que nous sommes. Il faut réaliser même que s'il est difficile que Dieu aime aussi nos ennemis. Dieu aime les mal-aimés aussi. Que ce soit un politicien que je n'aimerais pas ou n'importe qui d'autre ou il a détesté est-ce que nous prions pour que Dieu l'influence dans sa vie en lui donnant l'esprit dont il a besoin. Dernier point. Confier le résultat à Dieu. On continue notre lecture dans l'Ephésiens 3. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Il est difficile d'imaginer ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous tellement c'est infiniment grand. Mais ça nous permet de rêver aussi. C'est pour ça que lorsque nous prions pour les autres parfois on peut avoir je ne dirais pas une manie de dire à Dieu comment il devrait agir dans la vie des autres dans les moindres détails. Comment Dieu devrait-il prendre pour régler avec telle personne. Ça revient à donner des directives à Dieu dans les moindres détails. C'est comme enfermer Dieu dans notre petite boîte et limiter Dieu selon les pensées ou notre propre expérience humaine. Voici ce que tu devrais faire. Vous savez rapidement ça m'est arrivé à une étape dans ma vie qui est importante professionnellement où je devais recevoir une belle promotion au travail que je méritais et que tout le monde disait que je méritais. Mais à la toute dernière minute il y a eu un changement et je n'ai pas eu la promotion. Quelqu'un d'autre a été choisi. C'était un test d'humilité que je peux vous avouer que je n'ai pas passé au début. Je l'ai mal pris. Mais par la grâce de Dieu il m'a aidé à surpasser et j'ai réalisé que c'est une opportunité pour grandir et j'ai pu faire la différence en fin de compte mais ce que je ne savais pas c'est qu'un an après que j'ai eu un poste que jamais je n'aurais pu imaginer qui m'appartenait que je n'aurais pas pu avoir si j'avais eu cette promotion-là qui a fait une autre transformation dans ma vie. Par la foi nous acceptons de remettre nos vies entre ses mains. Donc puisque Dieu a un plan défini pour chacun de nous qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer il faut prier que sa volonté s'accomplisse dans notre vie et dans la vie des autres comme dans la prière modèle que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Exemple de Jésus à la fin de sa vie alors qu'il envisageait la dernière étape de souffrance et de la mort qu'il voyait arriver et tandis qu'il discutait avec son père il lui a demandé « Y aurait-tu une autre façon possible pour accomplir ma mission? Y a-t-il quelque chose d'autre qui pourrait arriver? » Remarquez son attitude. Matthieu verset 26 « Il a un peu plus loin se jeta le visage contre terre et priant ses terres mon père si c'est possible éloigne de moi cette coupe de douleur toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. » On continue. « Il s'éloigna une deuxième fois et priant ses terres mon père si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive que ta volonté soit faite. » Vous pensez que c'est fini? Il revient une troisième fois auprès de ses disciples qui est trouvés endormis et la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Pas trois fois. Mais à la fin de tout Jésus perd accompli le plan que tu vas dessiner pour nous. Tout comme Jésus nous avons aussi un plan une destinée qu'il a tracée pour nous et lorsque nous prions pour les autres il faut dire que sa volonté s'accomplisse dans la vie des autres. Comme tu l'entends. En conclusion prier pour les autres est un geste divin et rempli d'amour puisque nous donnons aux autres. Prier pour que les gens soient enracinés dans l'union avec le Saint-Esprit et guidés par l'amour de Dieu. Prier pour que Dieu accomplisse son plan selon ce qu'il a prévu pour eux. Prier pour les autres sans exception de personne car Dieu aime tous ses enfants et qu'ils soient et qu'ils soient acceptés comme tels que nous sommes. Prier pour que sa volonté s'accomplisse dans leur vie. Voilà l'essentiel de qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire aujourd'hui comment prier les uns pour les autres. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage